Le 38e Festival du cinéma américain de Deauville Le 38e Festival du cinéma américain de Deauville, c'est l'occasion de découvrir des films en avant-première et surtout, une sélection de 15 films indépendants qui font l'objet d'une compétition. Clotilde Courreau fait partie du jury, présidé par Sandrine Bonner. Grande admiratrice de cinéastes comme David Fincher ou Martin Scorsese, elle aime aussi le professionnalisme des américains. Il y a un professionnalisme et qu'il y a une manière de travailler qui n'est pas tout à fait la même qu'en Europe et qui est tout à fait intéressante. Le show business a vraiment un sens, c'est-à-dire qu'il y a le show et le business. C'est-à-dire qu'en France, on peut se retrouver sur un tournage avec des partenaires qui n'ont pas forcément appris leur texte ou qu'il n'y a pas cette notion de travail. C'était l'événement du week-end. Jason Bourne, l'héritage, le nouveau volet de la saga, était présenté en avant-première. Tony Gilroy, Rachel Wise et Jeremy Renner avaient fait le déplacement. Oui, Jeremy Renner et non pas Matt Damon. Même si Jason Bourne est toujours présent, il n'est plus le héros du film. Pourquoi ? Jeremy Renner vous l'explique. Pour remplacer Matt Damon, le scénariste réalisateur a rencontré une foule d'acteurs. J'ai probablement assis avec 60 ou 75 acteurs, j'ai assis et j'ai eu un coffre de café. J'ai probablement fait plus de conversations avec d'autres 30 ou 40. Et je pense que nous avons testé 10 ou 12 différentes personnes. Et pour le premier rôle féminin, Tony Gilroy a fait appel à Rachel Wise, l'héroïne de The Constant Garner et de La Momie. Je suis un grand fan de les trois films, et je suis un grand fan de Jérémy Renner. Je voulais vraiment travailler avec lui, et je suis un grand fan de Tony Gilroy. Je suis un grand fan de Michael Clayton, qui est écrit et directe. Je voulais travailler avec Tony, avec Jérémy, et j'ai aimé le tone de les films de Bourne. Je l'aime le réalisme et le naturelisme, et le raw, intelligent, action-thriller-ness of them.